Bonjour et bienvenue sur LegataTV, bonjour les droïdes, vous êtes en présence du DroidTech et aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un jeu de tennis j'ai nommé AO Tennis 2 sur Nintendo Switch étant un fan de jeux de tennis que j'ai découvert sur Dreamcast à l'époque avec Virtua Tennis et du coup je me suis dit allez hop c'est parti on va prendre celui-là, on va le tester on va le tester ensemble, on va le découvrir ensemble et on va voir ce que ça donne donc du coup c'est édité par Big Ben Interactive et développé par Big Hand Studio comme on a pu le voir précédemment voilà, on va revenir après au niveau du menu donc la taille du jeu fait un peu plus de 6Go avec une donnée à 180MO donc il faut avoir un maximum de place moi je l'ai pris en dématérialisé sur l'eShop et du coup bah voilà il faut de la place donc micro SD obligé au niveau des langues anglais, allemand, français, espagnol et tralala tant qu'on a le français nous c'est ce qui nous importe au niveau des manettes, le pro contrôleur et le joystick ça va très très bien on va voir ce que ça donne côté maniabilité, j'espère que c'est pas de la merde la classe d'HPEGI 3, bon ce que le jeu de tennis c'est fait pour les enfants voilà on verra, ça aussi on va se donner un avis dessus la PEGI 3 ça veut dire tout simplement qu'il n'y a pas de violence et tout ça il faut relativiser les choses mais bon et la date de sortie du jeu c'est le 9 janvier 2020 voilà pour les explications sur le jeu on va aller directement dans le concret donc il a été dit par rapport au test que le menu était un peu austère je valide un peu le choix, je vous le dis c'est un peu bof il y a mieux actuellement mais bon voilà tant que ça le fait et au niveau des paramètres paramètres généraux voilà utilisateur je vous laisserai, voilà j'ai désactivé quelque indicateur ouais là on va le laisser modification du gameplay voilà paramètres audio ok parfait les commandes ok donc là jeu général donc nous on va jouer en mode comme ça parce que j'ai pas le pro contrôleur avec moi donc ça vous donne un peu ce qu'il faut faire tout simplement voilà donc moi je suis en mode attaché et pas détaché du coup la carrière on la verra ensemble je pense que je ferai plusieurs épisodes sur la Gata TV pour le moment on va vraiment se lancer dans le game et voir ce que ça donne c'est à dire continuer simple double ouais on va faire un simple voilà je vais mettre de ce côté là Droid Tech donc là au niveau des personnages bon bah pour tous ceux qui connaissent la licence tant mieux pour eux moi je les connais pas tous donc là au niveau des chargements c'est un peu long je sais pas pourquoi j'ai mon personnage que je sais pas pourquoi il veut pas si je me mets là est-ce qu'il va me le mettre ? non non plus ok donc là je peux choisir mon personnage donc c'est assez minimaliste j'aurais préféré avoir plus de personnages après je les connais pas tous mais avoir un peu plus de choix ça aurait été pas mal donc là on doit avoir du Federer du Nadal voilà donc nous on va prendre celui-là et pour l'IA on va prendre lui par exemple voilà alors je vais peut-être tricher un peu avec Nadal mais tant pis allez c'est parti donc là on va prendre un cours aléatoire et c'est fait donc on a vu les commandes là pour l'instant on va y aller en mode je découvre je suis pas là pour les performances parce que du coup je suis pas en mode carrière on va voir ce que ça donne on va voir si j'aime ou si j'aime pas si vous aimez dites-le dans les commentaires si vous aimez pas dites-le aussi dans les commentaires y'a pas de problème donc là on nous redonne les commandes c'est super sympathique parce que du coup comme on connait pas le jeu faut déjà tout se mettre en tête là vous avez vu au niveau du joystick droit ça sert pour les services moi personnellement je suis pas fan les temps de chargement sont relativement longs ça c'est assez chiant surtout pour un jeu là qui vient de sortir donc je vous ferai des cuts au montage allez c'est parti bon déjà niveau graphisme ça va on n'oublie pas qu'on est sur Nintendo Switch on n'est pas sur une bête de puissance donc là je joue en mode dock donc connecté à la télé ouais vas-y on va prendre celle-là donc on n'est pas sur des graphismes PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X pour remettre les choses dans le contexte ça reste propre voilà c'est pas non plus la claque je pense que Virtua Tennis était beaucoup plus beau d'ailleurs je pense que je ferai un let's play dessus donc là je joue tranquillement voilà alors c'est pas parce que je suis fort déjà j'ai pris un bon personnage de base ce qui me permet d'avoir des perfs un peu plus améliorés mais vous proposer un meilleur contenu donc là ce que je vais faire si je peux je vais avoir vite fait excusez-moi les commandes service lycée lifter ok service plat ok on va essayer voilà ah il me l'a mis dehors ok donc ça reste assez rythmé par contre je trouve que le personnage est un peu pataud c'est-à-dire au niveau des réactions quand je suis avec mon joystick voilà c'est pas après voilà c'est parce que je suis trop habitué peut-être à d'autres jeux ouais voilà donc là j'ai pas pu répondre assez rapidement et pourtant j'ai vu que l'adversaire m'envoyait la balle de ce côté là du cours tant pis là je vais essayer de lui envoyer une mandale ah non c'est pas ce que je voulais faire hop bien joué hop hop on va l'envoyer de l'autre côté et là elle est pour moi et là elle est pour moi voilà je le balade et je suis tranquille j'ai pas eu trop de mal le tout c'était de le balader comme sur les jeux de tennis et après on va voir ce qu'on peut faire au niveau technique donc là je suis comme vous je découvre le jeu hop par contre il envoie des sacrés mandales là j'ai pas eu le temps de réagir on le sent bien au niveau ambiance ça va c'est de faire un coup de revers là non j'ai pas voilà je vais monter le long du filet nickel donc on verra en mode carrière ce que ça donne donc si vous voulez voir le mode carrière du coup je peux faire plusieurs let's play pour une fois qu'il y a un bon jeu de sport on avait dit qu'on se mettrait au sport en 2020 non ? ah 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 ouf allez c'était de son côté comme ça je suis tranquille pareil on peut se mettre en live ensemble et discuter nickel et voilà ça c'est fait c'est tranquille donc si dans les commentaires pareil dans les commentaires si vous voulez que j'essaye avec d'autres personnages que vous connaissez dans le jeu n'hésitez pas à me le dire comme ça je pourrais présenter des épisodes mais ce qui peut être intéressant c'est de créer son personnage et de le faire évoluer comme il y avait sur Virtua Tennis 2 nickel bon niveau ambiance on est dedans pour tous ceux qui ont été à Roland Garros on reste dans la même atmosphère c'est à dire que c'est assez calme pendant le game et du coup dès qu'il y a des points et tout ça un 6 de gagné ou un 7 de gagné et bah du coup bah il y a de l'ambiance après sur les grands matchs oui oui il y a toujours de l'ambiance hop c'est parti là je vais essayer de le balader par là ouf là c'est du loire donc moi personnellement j'aime bien ah il a fallu m'avoir je vais essayer de le lober là il va essayer de me ah donc je vous ai dit je sais pas si vous avez vu mais la balle elle a lifté un peu donc n'hésitez pas à revenir en arrière vous allez voir j'ai donné un effet à la balle et tout ça c'est grâce au joystick je vais voir je vais tester celle-ci ouf ouais dehors ouais je l'avais vu hop je vais essayer de me mettre là on va voir ce que ça donne donc au niveau du jeu de Nadal bah voilà on le retrouve pareil on peut insister plus ou moins sur l'effet avec les touches hop allez vas-y voilà je vais essayer de la renvoyer par là non moi j'ai fait n'importe quoi c'est pas grave on peut pas être fort à chaque fois après on est là pour découvrir non c'est pas ce que je voulais je vais revenir plutôt là-dessus voilà c'est ça donc coup lifter agressif après on peut pareil je sais pas si vous avez vu mais avec la croix directionnelle on peut donner des réactions plus ou moins positives ou négatives pour l'instant je suis pas dans ce genre de jeu là c'est pour intimider l'adversaire tout simplement plat lifter donc là on a le lob ok en main tenue montée ZDR contestation d'accord impeccable excusez-moi je reviens un peu parce que là comme du coup je découvre c'est pas toujours facile oh ouais c'était assez facile donc là voilà ça fait 10 minutes qu'on est en game petite musique tranquille on va essayer de faire ça on a des petits bruits très sympa ça met l'ambiance sur le cours allez hop on monte au filet ah tant pis ce que je voulais c'était monter au filet pour envoyer une patate mais j'ai pas réussi du coup il l'a vu après il faut prendre en considération voilà il faut prendre en considération si le joueur est droitier ou gaucher et la puissance qu'il a du coup ne pas hésiter à croiser pour envoyer un bon boulet alors de toute façon je suis pas un pro des jeux de tennis mais j'aime bien dites moi en commentaire si vous aussi vous aimez les jeux de tennis et si oui lequel il y en avait un bon aussi sur game gear c'était un 4 jeux en 1 il y avait un petit jeu de tennis super sympathique en portable voilà j'essaye mais j'y arrive pas ah non donc ce qu'on peut essayer aussi c'est de faire de longs échanges avec l'IA voir si il réagit bien on va essayer de voir ensemble on va essayer de lui mettre un peu une petite on va là je vais essayer de pas trop voilà tranquille je joue pépère je suis au milieu du cours donc on a bien le bruit des pas aussi c'est super intéressant pas un vieux bruit on a les vrais bruits on a le bruit du joueur quand il éclate la balle voilà donc là ça a l'air de bien réagir je le balade pas non plus voilà c'est moi qui me suis fait balader mais voilà l'échange est là donc ça peut durer assez longtemps en fonction de la difficulté qu'on a mis donc je pense que commencer ce jeu là puis hop allez non j'ai pas là il y avait elle était sortie je crois petit doute hop et là ce qu'il va envoyer une mandale ouais ce que j'aimerais bien voir c'est un peu les coups pas spéciaux on est pas sur Mario Tennis mais pour un peu les joueurs s'exciter bah voilà allez hop bah ouais puisque du coup il allait de l'autre côté du coup alors moi j'en voyais faut aller le prendre à contre pied là on entend le bruit de l'avion direct là dans les effets sonores Arlette non non pas Arlette un filet allez vas-y on voit donc on a la jauge de puissance et là c'est plus ou moins fort on va essayer de voilà donc là il a vraiment vraiment du mal on voit que le joueur un petit lifeté ah bah là c'est lui c'est moi qui avais du mal je pensais que la balle allait passer directement et du coup non même un petit coup lifeté ça l'a pas fait du tout haha service de merde haha excellent vieux service à la con et ça passe direct le mec ouuuu c'est pas le genre de service que j'aime vas-y vas-y c'est bon voilà donc là j'ai envoyé une pleine bourrine de l'autre côté il avait pas le temps de revenir j'ai attaqué direct paf le point il était pour moi c'était obligé par contre à voir après si on a aussi la fatigue des joueurs parce que du coup bah voilà quand on est sur le court les joueurs sont fatigués du coup les jeux augmentent ou alors ça diminue l'intensité et tout là pour l'instant j'ai pas l'impression qu'on est atteint à voir dans les paramètres donc là voilà si je bouge pas c'est pas l'IA qui va se bouger le cul on reste ah si quand même bon j'ai rien dit il a bien vu que je restais droit donc du coup les échanges mais on a vu que c'était assez long quand même les échanges étaient assez 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 long ouf oh celle là est belle après il prend de la donnée sur nous normal et là je joue pas en mode bourrant donc c'est à dire voilà j'envoie pas des grosses frappes par contre si je le balade allez hop voilà si je commence à envoyer de la patate ouais c'est mort il suit pas donc vous pouvez revenir sur le menu des commandes pour voir où on peut envoyer plus ou moins de puissance hop ah voilà c'est ce que je vous disais je vais essayer de faire une bourrine en croisée voir comment il réagit je vais essayer de lui péter une balle pas au service mais là voilà nickel et une croisée hop voilà hop ah là je le balade bon là j'ai pas de mal là vous avez vu j'ai carrément baladé il avait archi du mal mais il y a bien réagi franchement nickel bon petit jeu là pour commencer le jeu bon la chance du débutant vous me direz je sais pas ou alors parce que je suis archi balèze c'est peut-être ça ah bah oui évidemment ouais écoutez ouais donc là l'arrêt pas mal aussi donc on est vraiment dans les vraies règles et pareil de ce que j'ai lu au niveau des retours de jeu là c'est qu'on sent pas la différence entre la terre battue et tout ça c'est un peu dommage peut-être que ça viendra avec ouais peut-être que ça viendra peut-être avec les mises à jour du jeu à voir je vous ferai d'autres let's play de toute façon je pense partir sur des let's play détente au niveau de A.O.T.A.N.I.S.T.U. hop là je lui envoie ouais là il pouvait rien faire mais Nadal voilà c'est Nadal ça reste Nadal et on sait comment il est donc au niveau des specs Nadal dans le jeu voilà après je pense que j'en aurais pu chier avec un joueur Total Random vas-y fais attention hop vas-y vas-y envoie envoie et il a fini voilà donc là nickel vous avez vu la jauge de puissance donc quand on est en haut du filet mettre trop de patates ça peut nous mettre la balle complètement out donc faire attention oula bien joué haha donc là j'ai joué la réaction positive en bas vous l'avez pas vu parce qu'il y a le logo Gata TV mais du coup je vous ai montré tout à l'heure avec la bourrine qui a été envoyée là j'espère que je vous entends pas trop avec le match j'essaie de vous parler en même temps j'essaie de me concentrer surtout ça change des shoot them up et des jeux de caisse voilà moi personnellement là mais bon après c'est mon avis moi je vous le conseille puisque pendant un bon moment on n'avait pas de jeu de tennis sur console et encore moins sur portable voilà donc c'est la fin du match enfin c'est la fin du match pour nous on va quitter là je vais sortir parce qu'on va pas faire non plus un let's play trop trop grand donc voilà pour les débuts de AO Tennis 2 sur Nintendo Switch donc mon ressenti du premier let's play bah j'aime beaucoup moi personnellement je vous le recommande on va voir dans un prochain let's play le mode carrière c'est certainement celui là que vous attendez mais là c'était pour découvrir ensemble c'est à dire découvrir je vais pas me lancer dans un mode carrière je veux juste voir comment est le jeu comme un mode démo tout simplement ce que je vous ai fait là c'est un mode démo c'est pour découvrir ensemble niveau graphique niveau maniabilité niveau son niveau réaction donc au début je l'ai trouvé un petit peu mou après dans la continuité du jeu excusez moi ça va mais je trouve toujours que c'est un petit peu mou par rapport à Vertua Tennis 2 où c'était un petit peu plus punchy à gauche à droite à droite à gauche là c'est un petit peu plus mou niveau maniabilité ça va par contre il faut se faire aux commandes c'est à dire il faut assimiler toutes les commandes pour être tranquille et vous avez vu je suis revenu pas mal de fois sur le menu commandes pour savoir comment l'obé l'icc et tout ça les commandes on peut faire du croisé augmenter la frappe et tout donc c'est super intéressant c'est vachement technique donc on est vraiment dans une pure simulation donc ce qui est fort intéressant voilà on est pas en mode arcade c'est de la simu c'est ce que j'aime la fameuse simulation après dites moi dans les commentaires si vous préférez arcade ou simulation moi personnellement je suis plus côté euh excusez moi plus côté simulation donc voilà on verra avec les mises à jour du jeu s'il y en a j'espère croisons les doigts si le jeu va augmenter s'améliorer c'est ce que j'espère il vient de Big Ben généralement Big Ben bon il y a un jeu sur deux qui est bon le reste c'est de la merde dites moi aussi dans les commentaires ce que vous pensez des jeux de Big Ben au niveau des personnages par contre je trouve que c'est assez pauvre j'espère qu'il y en aura doute aussi avec les mises à jour côté négatif les temps de chargement sont beaucoup beaucoup trop long voilà et pourtant je suis sur micro SD là euh au niveau des graphismes ok on est sur Nintendo Switch c'est pas la panacée mais j'aurais préféré des graphismes un petit peu plus améliorés un petit peu plus pas trop lissés mais voilà vraiment un vrai truc pas un truc de de Wii U ça c'est vraiment dommage et euh au niveau du menu qui est assez austère mais ça je voulais dire j'avais déjà vu euh ce problème dans ceux qui avaient déjà testé le jeu qui trouvaient un peu que le menu était un peu pourri est-ce que ça changera est-ce que ça changera pas perso le menu on y reste pas des heures donc c'est mon retour mon premier retour sur AO Tennis 2 sur Nintendo Switch je rappelle le jeu est disponible depuis le 9 janvier il est au prix de 54,99€ sur l'eShop donc après lancez-vous moi personnellement je vous dis oui vous le prenez vous le testez pour ceux qui aiment si vous aimez pas vous revendez le jeu si vous aimez vraiment pas du tout vous prenez pas le jeu et puis voilà voilà on se retrouve rapidement pour un mode carrière sur AO Tennis 2 on verra ensemble ce que ça donne je vous dis à la prochaine salut si cette vidéo t'a plu n'hésite pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge avec la raison dans les commentaires n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer toutes les notifications pour recevoir le point sur nos sorties vidéo n'hésite pas à aller voir dans la description nos liens vers nos différents réseaux sociaux donc Facebook Twitter et Snapchat ainsi que notre site web et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.